Pour une fois, ce n'est pas moi. Méfiez-vous, ils sont terribles les Blancs d'ici. Je me méfie terriblement. Bon, alors, on s'intéresse à qui ? Football, tiens ? Une fois n'est pas coutume, on va commencer par le football. Je sais que ça vous fait plaisir. La Ligue des Champions avec un paradoxe, le paradoxe Monégasque. Monaco qui est moyen en Ligue 1, 12e seulement du classement, et qui est assez performant en Ligue des Champions. Regardez, les Monégasques ont réussi à décrocher le match nul hier soir sur la pelouse du Zénith Saint-Pétersbourg. 0 à 0. Les Monégasques se sont même procurés les meilleures occasions. Vous voyez ce tir d'Ocampos. Et puis le Belge Ferreira Carrasco, en deuxième mi-temps, va même toucher le poteau. Score final 0 à 0. Monaco est en tête de son groupe à égalité de points avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Et puis, le tenant du titre, le Real Madrid a eu chaud. Le Real Madrid a été mené au score en Bulgarie contre Ludo Goretz. Comme tout le monde le sait, c'est le club de la ville de Rasgrad, en Bulgarie. Cristiano Ronaldo a égalisé, vous le voyez, sur ce pénalty. Et puis, Karim Benzema, qui est entré en cours de jeu, a offert la victoire au Real Madrid à un quart d'heure de la fin sur cette jolie reprise de volée. Le Real s'est donc imposé 2 buts 1 du pied gauche. Vous l'avez vu, ça ne vous a pas échappé. 2 buts 1 pour le Real Madrid. Un joueur s'est illustré également dans cette soirée. Un anglais, c'est lui, Danny Welbeck. Il joue à Arsenal. Il a inscrit un triplé hier soir. Welbeck ? Oui. Ah bon ? Danny Welbeck. Il est anglais ? Oui. Tiens. Il écrit un petit peu moins bien. Alors, Welbeck avait défrayé la chronique cet été puisqu'il a été transféré... Ah ouais, mais il joue pas mal, hein ? Il joue pas mal. Il l'a inscrit à triplé hier. Il avait défrayé la chronique puisqu'il a été transféré de Manchester United à Arsenal, de clubs rivaux qui se disputent le titre. Et hier, il a donc inscrit un triplé pour les Gunners d'Arsène Wenger. Victoire d'Arsenal 4 à 1 contre Galatasaray. Bon, vous pourriez en parler un peu plus de Monaco ici, hein ? Quand c'est PSG, on vous entend, hein, dans les couloirs. PSG, on en a beaucoup parlé hier. Oui, oui, oui. Là, c'est bien aussi. Bon, allez, qui en a d'autre ? Vous savez qu'on suit les aventures des basketteuses de l'équipe de France qui sont au pied de l'Everest, William, puisqu'elles vont jouer ce soir en quart de finale contre les Etats-Unis. Hier, je vois que vous suivez, ça fait plaisir. Les Françaises ont battu le Brésil. Quoi, les braqueuses, vous les appelez comme ça ? Je sais. Eh bien, les Françaises qui sont en blanc sur ces images ont battu le Brésil hier en match de barrage 61-48. 17 points pour Sandrine Gruda. Et je vous le disais donc, rendez-vous contre les Américaines. Ce soir, les Américaines et leur attaque de feu 100 points en moyenne par match. Il faut savoir que la France n'a battu qu'une seule fois dans son histoire les Etats-Unis. C'était en 1971, en match officiel. Mais, petit motif d'espoir, les Bleus avaient battu les Américaines en match de préparation il y a 15 jours, juste à côté d'ici, à Coubertin. Donc, petit motif d'espoir. Le championnat de France de handball, victoire du PSG hier soir à Nîmes, lors de la quatrième journée, 35 à 30. Paris reprend provisoirement la tête du classement, aguer les têtes de points avec Montpellier. Le PSG qui revanchard cette année, après avoir, contre toute attente, laissé échapper le titre l'an dernier au profit de Dunkerque. Voilà pour cette victoire du PSG dans le championnat de France de handball. Et on termine avec ? Du tennis. La tournée asiatique se poursuit. Tsonga Gaské, on en a parlé hier, ils sont éliminés. Mon fils blessé. Les espoirs tricolores reposent cette semaine sur les épaules de Gilles Simon. Gilles Simon qui s'est qualifié hier pour les quarts de finale du tournoi de Tokyo. Victoire en 3-7 contre le luxembourgeois Gilles Muller. Il jouera contre l'américain Steve Johnson en quart de finale demain matin au Japon. Donc voilà pour la balle de match. Et puis 22e victoire consécutive pour Novak. Novak Djokovic, le serbe numéro un mondial, a éliminé hier en 8e de finale le Canadien Pospisil. 6-3, 7-5. Djokovic qui a déjà remporté 4 fois ce tournoi de Pékin et qui a rendez-vous sans doute avec Rafael Nadal en finale dimanche. Des images qui vont vous faire plaisir, William, pour terminer. On prend le large. Avec de jolies images de voiliers, nous sommes dans la baie de Saint-Tropez avec le plus grand rassemblement de voiliers modernes et classiques qui s'affrontent en régate jusqu'à dimanche. Plus de 300 voiliers superbes à découvrir. A noter que dans la catégorie tradition, 5 voiliers construits au 19e siècle sont présents dans cette baie de Saint-Tropez. Mais votre collègue, il va être là-dedans. Vous voulez parler d'un certain Grégoire Tournon. Ah, c'est ça, Grégoire Tournon. Le chanceux. Chanceux, c'est pas facile de tourner en baie de Saint-Tropez. C'est moi que vous enverrez l'année prochaine à Saint-Tropez. Il y a des trucs dangereux. Ils se battent pour y aller. Tournon, il a gagné la queue du tic. Le plus ancien voilier à Saint-Tropez a été construit en 1882. 300 bateaux, dont ces monstres que vous avez aperçus là. Bon, on vous montrera d'autres images. Merci beaucoup. Dans l'actualité de la consommation, celle que vous avez...